EasyJet a 15 ans, prenez part à la fête, jusqu'à moins 26% sur 1,7 millions de sièges pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur EasyJet.com On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Riquet. Et c'est votre best-of. Et pour démarrer cette première heure, on retrouve Laurent Riquet qui est en compagnie de Pierre Benichoux, Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Mergaud, Stevie et pour son grand retour, Olivier de Kersoson. De retour de Polynésie, je viens pour vous informer qu'après une enquête minutieuse, je n'ai pas trouvé la maison d'Olivier de Kersoson. Et ce, malgré mes demandes auprès des habitants qui sont restés muets, y a-t-il une omerta à Morea afin de préserver le secret d'Olivier ? C'est signé Romain Guerton qui était en vacances chez vous. Les gens ne disent pas, c'est tout, ils sont gentils. Parce que vous les avez menacés ? Non, mais vous faites un portrait de moi qui me fait pas de la peine. Faut pas le dégérer. Non, qui ne correspond pas à l'extraordinaire finesse et perspicacité et intelligence que vous développez habituellement. C'est vrai, c'est la jeune ta modestie sur toi. Tu me présentes comme un individu rustre, sans délicatesse, je suis un paquet de tendresse, regarde, je suis gentil, les jeunes, je leur fais pas de mal, les très vieux, les très vieux, Jean-François, je n'ai pas donné de nom en plus, j'ai juste montré. Les très vieux, ceux qui te pissent à l'arrêt, quoi. Debout sur un tabouret. On se croirait à l'école maternelle. On est comme chien, le chat, c'est la rentrée. C'est formidable de matcher les champions de maison de retraite. Juste un petit mail pour vous saluer, c'est Salah qui est au téléphone. Bonjour Salah. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. C'est pas juste un petit mail, c'est en plus un coup de fil, et on est heureux de vous avoir, d'ailleurs, au téléphone, mais c'est pour poser une petite question à Pierre Vénichoux. Oui, Pierre, bonjour. Bonjour, Pierre. Je vous ai vu, en fait, dans l'émission d'Ardisson, samedi dernier, dans Salut les Terriens. Voilà, exactement. Et en fait, d'où est-ce que vous avez trouvé cette cravate ? Parce que j'ai ce modèle-là, en fait, en plusieurs couleurs, mais je ne l'ai jamais trouvé en grise. Non, elle n'est pas grise, elle est gris violacé. Il se fait plus, celui-là, je crois. C'est un magasin à Paris qui seul vend ses cravates en tricot que j'affectionne, cravates en laine, et qui sont d'un prix qui défie toute concurrence, qui est très bas. Et ce magasin s'appelle les laines écossaises. C'est une chaussette, en fait. Ça ressemble à une chaussette, c'est là qu'on voit de chic, évidemment. T'as deux cravates pour le prix d'une. J'en ai 17. T'as perdu une des chaussettes, alors. Pour votre invitation, en fait, pour le nouvel an, vous avez dit que vous invitez tous les célibataires. Oui, il fait une soirée célibataire chez lui. C'est pour le nouvel an, c'est pour le soir de Noël. Ça se passe comment ? C'est une blague ou c'est du vrai ? C'est du vrai. C'est du vrai. Enfin, tu penses bien que je ne vais pas mentir là-dessus. C'est le Noël des célibataires. Voilà. Par exemple, le mari sera invité, mais pas Joseph. D'accord, non, mais moi, il n'y a pas de souci. Je deviens célibataire tout de suite. J'arrive. Si tu veux vraiment que Marie va chez Michalak, t'as un peu son jambique. Ah bah tiens, justement, Michalak, j'ai des mails aussi pour vous. Depuis la semaine dernière, j'ai quelques inquiétudes. Il y a quelque temps, votre collaborateur Stevie a fêté ses 30 ans. La semaine passée, Joujou passait ce cap également des 30 ans. En novembre, mon fils aura 30 ans. Une question va-t-il lui aussi devenir gay ? Signé Antoine Duboudin, compagnon de la Libération. En tout cas, tout le monde nous a vus dans l'émission de Thierry Ardisson samedi soir. J'ai un auditeur. C'est marrant, donc ça a foutre les gens de regarder la télé. J'ai regardé l'émission de Thierry Ardisson samedi soir. Pierre Benichoux était invité. C'était juste pour dire que je n'ai rien compris à ce qu'il avait dit, mais que je l'ai trouvé mignon avec sa chemise rose, sa cravate en camailleux de gris et sa veste grise pied de poule. C'est signé Jean Patou et puis l'ator conseil à la grande motte. Il y a quelques jours, vous avez dit que Titof répétait toujours la même chose et qu'il faisait une claude sarotiste. Effectivement, j'ai écouté quelques best-ofs et j'ai retrouvé une de ses blagues qui revient très souvent. Chaque fois que vous parlez de Viagra, Titof dit « Moi, j'ai essayé, j'ai pu capter une radio australienne pendant 24 heures. » Il l'a déjà fait à quatre reprises. Et donc, je vous mets au défi. Ça veut dire que vous avez parlé quatre fois de Viagra. Eh oui. Voilà, donc si vous parlez de Viagra, j'ai ma vanne. Il faut quand même, évidemment, faire rire notre camarade Olivier de Kersoson. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il a vraiment besoin de rire, moi. Oui, j'imagine. Cinq jours de Polynésie, l'horreur. Ça va me faire vraiment du bien. Merci. C'est un petit cœur que vous venez prendre chez nous, j'imagine. Ah, on t'a vu pire que ça. T'as quand même une bonne mine, là. T'es lumineux, t'es agréable, t'es souriant, t'es disponible. Mais oui, il est lumineux. Normalement, il arrive, quand il arrive de Polynésie, il y a... Non, c'est pas vrai. Alors que là... Non, mais c'est vrai. C'est marrant. Moi, je vais pas le défendre. Je sais à quel point je l'aime pas. Mais c'est marrant quand tu fais l'homme, quand même. La suite de votre décembre, c'est dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Tout de suite, une question avant pour les chroniqueurs dans la génie. Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal ? Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal ? Il joue que de la trompette ? Comment ça, il joue ? Je sais pas, il peut faire de la flûte en plus. Je sais pas, un truc comme ça. Il est connu pour être trompettiste ? Vos fantasmes, mademoiselle. J'ai prié de les garder pour vous. Ah là là là, un jour moison, de la trompette, de la trompette. Ah là là là, un jour moison, c'est une chose qui dirait, t'amoureux d'un petit bonhomme de bois. Ah là là là, un jour moison, de la trompette. Je me demande si je préfère pas Miller, finalement. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec René Cotty quand on écoute ça ? La trompette. Alors la trompette, c'est quelqu'un qui est évidemment dans un grand orchestre de genre, genre les gardes républicains. Non, 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 non. C'est son métier. C'est quelqu'un qui a dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans la presse. Il est connu pour autre chose que de jouer de la trompette. Exactement. Ah, il a l'âge au moison, de la trompette. Oh non Pierre, vous n'êtes pas meublé. Pour une fois, il y a une question amusante. Ah non, c'est la question. N'essaye pas de te rattraper. N'essaye pas de te rattraper. Ça prendra quel point t'as question un as quand même. Ah non, non, non. Elle n'intéresse personne. Ah non, non, non. C'est pas un entrefilé, il a eu droit à une page entière. C'est un trompettiste que vous avez vu partout dans les journaux. Et en plus, ce trompettiste a été victime d'une injustice. Je peux vous le dire. Tiens, voilà. Je vous aide. Tout trompettiste est victime d'une injustice. En définition. C'est injuste de souffler dans une trompette. Parce que c'est l'auteur au tambour. C'est l'auteur d'un air connu. Au piano, tu as la bouche libre. C'est horrible de souffler dans une trompette pour faire ce bruit. C'est une injustice biologique. Laurent, je vous ai posé une question. Est-ce que c'est parce qu'il est l'auteur d'une chanson, d'une musique ? Gérard, non. Il s'appelle par leur prénom, ça va chauffer. Il est connu pour tout à fait autre chose que la trompette. Et on a découvert qu'il avait été trompettiste. Non, on n'a pas découvert qu'il a été trompettiste. On nous dit, tenez, regardez ce monsieur patati patata. Eh bien, il a été trompettiste pendant... En plus d'eux, tatati patata. En plus du fait que ce soit le fils du soldat inconnu. Mais on ne le connaissait pas avant. On ne connaissait pas. C'est un écrivain. On ne connaissait pas toujours pas. Ce n'est pas un écrivain. Vous n'avez pas une autre chanson sur la trompette pour meubler, Pierre ? Vas-y, faites la chanson sur la trompette. On adore ça. Trompette ! Trompette, il y a une chaise. Oh là là là, je voisins ! Si tu connaissais Brassens, il y a trompette de la renommée dans la chanson de Brassens. Trompette de la renommée. Vous êtes bien mal embouché. Je fais dans tous les genres. C'est pour ça que je n'ai pas à m'en faire pour mon avenir, moi. Dans 20 ans, je serai encore là, on dirait, chante des vieilles chansons. Je dirais, je fais du rap. Mais tu fais déjà ça. Tu nous fais chier avec ton rap. C'était pour nos grands-parents, ça. Bon, mon trompettiste, là. Est-ce qu'il est artiste en dehors d'être trompettiste ? Pas du tout. Est-ce qu'il est à la retraite ? Est-ce qu'on a évoqué son nom ? Il y a une semaine, on a évoqué son nom pour dire quelque chose d'inexact à son propos. Non, justement. Je ne sais pas aller en prison. Non. On n'a pas évoqué son nom alors qu'on aurait dû l'évoquer il y a une semaine. Exactement, bravo. Il y a une semaine, précisément, que s'est-il passé ? Qui aurait dû le citer ? Est-ce que c'est un homme politique qui aurait dû le citer ? Non, c'est quelqu'un qui a fait son mea culpa. C'est quelqu'un qui a fait une citation et qui aurait dû l'évoquer. Pas du tout. Bien sûr, c'est ça, Gérard. Allez, cherche. Cherche, Gérard. Je sens qu'on peut tenir jusqu'à l'invité mystère. L'homme le plus vieux de France. C'est le doyen de France, évidemment. Bonne réponse de Tito. Allez, Gérard. Allez, cherche. Cherche, Gérard. Le doyen des Français est un trompettiste de 109 ans. Et dans un premier temps, on avait attribué le titre de doyen à un autre monsieur. De 108. Voilà, de 108 ans. Puis, on s'est aperçu maintenant qu'il n'y avait plus vieux. Et c'est M. Laurent Toussaint qui recend sa titre privé les centenaires, qui avait annoncé trop tôt que le mec qui recend sa titre privé les centenaires. Il s'appelle Toussaint. Il s'appelle Toussaint. Non mais attends, il recend sa titre privé, c'est-à-dire qu'il fait ça pour son plaisir ? Exactement, et au début de la semaine dernière, il avait annoncé que le doyen des Français s'appelait Marc Chevalier. Le petit Marco ! 108 ans. Et entre-temps, on a appris quoi ? Que Charles-Louis de Anthony, qui lui est à la maison de la fuite, il en a 109. Et c'est un ancien trompettiste. Donc, injustice, puisque évidemment, on lui avait piqué son titre de doyen de France. Et pourquoi ? C'est étonnant. Parce que normalement, les trompettistes ne vivent pas vieux. C'est quoi cette statistique ? En raison des efforts cardiaques que suscitent leur activité. C'était donc un trompettiste. Oui, c'est vrai, Louis Armstrong et Disney sont morts à 19 ans. 108 et 109 ans, ce n'est pas 90. Jusqu'à maintenant, c'était Philibert Parnasse qui est mort. Bon, Philibert est mort. Après, on nous a présenté Marc Chevalier. Voilà, c'était lui. C'était le même groupe, il y en a un qui était à la guitare, l'autre qui était chevalier au piano. Et d'un coup, paf, qui on nous sort ? Charles-Louis de Anthony, le trompettiste. Bien sûr. Charles-Louis, il restait un peu en dehors. Et tous les quatre autres, qu'est-ce qu'ils lui faisaient ? Ah, les daliages, le boison, de la trompette ! T'imagines, le cauchemar pour le mec qui, dans une maison de retraite, à 109 ans, ancien trompettiste, tombe sur Pierre Bellichoux, qui tous les matins... La trompette ! La trompette ! On trouve Laurent Riquier, ses chroniqueurs et un mythe sur Europe 1. Quel point commun ont le lunetier Persol et l'horloger Tag Heuer ? Moi, je sais. Allez-y. Eh bien, ils utilisent l'image de Steve McQueen, la virilité, le charme... Ils n'ont pas pensé à moi, c'est qu'on a... Parce que ça plaît aux hommes, aux femmes... Bravo ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Indémodable, Steve McQueen ! Ah oui. 30 ans après la mort de l'acteur, c'est vrai que les marques Persol pour les lunettes et Tag Heuer pour les horloges continuent à utiliser Steve McQueen. Et il y a un parfum qui arrive. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, il y a un nouveau parfum. Moi, j'aimerais bien savoir si ça sent. Il y a bien des lunettes en France qui le font pour Johnny Hallyday. Oui, mais il est vivant, Johnny. Ah bon ? Il plaît aux hommes comme aux femmes, dit la presse. Et Thierry Lemayu, lui, est créateur du nouveau parfum Steve McQueen. Un parfum qu'on peut trouver dans les pharmacies, c'est curieux. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Ah ça, ça fait moins rêver. Ah, c'est moins glamour. Tiens, donnez-moi une crème pour les hémorroïdes et vous me mettrez le parfum de Steve McQueen avec. Ça casse un peu le... Bah, je ne sais pas, je vois ça. Steve McQueen, eau de parfum, 100 ml, 140 euros quand même. Waouh. Disponible sur www.stevenmcqueenparfum.com et à la pharmacie anglaise, 62 avenue des Champs-Elysées. Ah oui, la pharmacie anglaise. C'est la pharmacie chic, je ne sais pas du tout. Ah bon ? Bien sûr. Ben oui, t'imagines l'erreur qu'on a failli faire, Laurent. Ah bon ? C'est-à-dire qu'il y a des millions d'auditeurs qui arrivent à la pharmacie, je vous donne le parfum Steve McQueen. Ah non, bien sûr, la pharmacie, elle est juste à côté de vous. Mais oui, c'est une pharmacie chic, extraordinaire. Parce que là, c'est quand même une pharmacie. Ah non, 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 toute la partie parapharmacie est hyper luxueuse, cosmétique et tout. C'est comme une grande parfumerie, super chic. Mais c'est une pharmacie. Oui, c'est un peu une pharmacie. C'est une parfumerie de luxe qui fait pharmacie. Alors, c'est là-bas. Ben, moi, je suis déçue parce que, voilà, ça ne se trouve qu'à... C'est très cher et donc je ne vais pas essayer. Ben, c'est pour homme, hein, en même temps, le parfum Steve McQueen. Ah bon, c'est pour homme ? Ben oui, c'est pas... Oh mais ça fait rien. Pour vous, c'est le parfum Loana, vous voyez. Oh non, ne me dites pas ça. C'est en vente dans quoi, le parfum Loana ? Non, 5,40 euros à Carrefour. Oh ben, je peux essayer. C'est l'immigrant de ça, l'héritage. Et tu sais, pour Steve McQueen, c'est sa veuve qui a autorisé la commercialisation du parfum en disant, c'est bon, ça sent l'odeur de mon mari. Exactement. Quand il était vivant, pas son mari mort. C'est une odeur un peu qui est entre le poisson et la gueule de chien. Et d'ailleurs, je voudrais signaler à Charlotte Moreau, qui écrit toujours très bons articles, quand même, elle commet une toute petite erreur dans le papier qu'elle consacre à Steve McQueen dans Le Parisien, parce qu'elle dit, voilà, Steve McQueen, c'est le mal absolu, sans fioriture, starifié de son vivant, mythique depuis sa disparition à 50 ans, au fait de sa séduction. C'est pas tout à fait vrai, parce que justement, à 50 ans, Steve McQueen ne ressemblait pas du tout aux photos qu'on nous montre aujourd'hui. Steve McQueen, sur les dernières années de sa vie, hélas, ce n'était pas le Steve McQueen... Oui, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut peut-être pas le dire, mais c'est ce qu'elle dit, elle. Elle dit que Steve McQueen, elle a toujours gardé... C'est Laurent, il n'aime pas là, à peu près. Exactement, parce que Steve McQueen, il était bouffi, barbu et malade, les 3-4 dernières années. Unijambiste, il était une... Avec sa femme aussi, c'est jamais... On a oublié, on a oublié, on ne veut plus s'en soulever. On a peut-être oublié, mais voilà, il ne faut pas raconter des conneries dans les journaux. Je suis très content que vous ayez un peu de rigueur. Il est certes resté très beau, mais très beau, parce qu'on nous montre les photos quand il voit la jeune. Non, mais à ce moment-là, Titoff a raison, disons aussi. Encore ? Il n'était pas super gentil avec sa femme, par exemple. Ça, ça peut aussi... Quel rapport avec les photos ? Le mythe Steve McQueen... Steve McQueen, je veux dire qu'il lui donnait des beignes ? Un peu. Un peu, oui. Ah, c'est comme s'il y avait un parfait Bertrand Quentin dans 30 ans. Je n'irai pas jusque-là. Mais comment te dire ? Mettons un déodorant, quoi. Le parfum à la prune, quoi. Donc, voilà, là, mettons les choses au point, à ce moment-là. Cela dit, c'est un procédé marketing qui est souvent utilisé. Il y a des marques féminines qui ont reproduit le collier que portait Jackie Kennedy. Voilà, on prend des trucs... Ils n'ont pas pris vieille, la Jackie, hein ? Ben non, voilà. Ils n'ont pas pris l'époque où ils faisaient des guilliers à Onassis. Ils l'ont pris avant. Parce qu'à lui, sur la fin, quand elle s'est appelée Jackie Sardou, hein ? Europe 1, on va se gêner. Et ça dénonce sur Europe 1 dans On va se gêner avec Laurent Ruquier. Je vous ai vu à la télévision ce week-end. Dans quoi ? Ah, vous prenez du pognon partout, Bonaldi. Comment ça se fait que vous avez vu ça ? Ah, ben, je vous ai vu. Sur quelle chaîne ? C'était dans l'émission d'Anne-Sophie Lapix, je crois. Sur Canal ? Voilà, Jean-Louis Borloo était l'invité, je crois, et à un moment donné, il y a eu un reportage. Non, c'est un truc formidable, c'est sur les écoles de la deuxième chance. Vous savez qu'il y a chaque année 150 000 élèves qui sortent de l'école de la République, la grande école, formidable, à l'École Nationale, sans aucun diplôme. Ils savent à peine lire, à peine compter. Très bien, tout ça, c'est formidable. Combien vous prenez pour faire ça ? Deuxième chance, combien t'as pris ? C'est en liquide, alors, c'est en liquide. T'as eu un aspirateur encore, c'est ça ? Ne me faites pas croire que vous faites chez... C'était où ? C'était au Louvre, deuxième sous-sol. Il y avait trois ministres et on m'a piqué mon scooter, après. Ah bon ? Un ministre, ça fait des flics. Trois ministres, ça fait trois de flics. Et donc, mon scooter a été mal garé. Jamais allé aux manifestations avec Fadela Amara. Il y avait Fadela Amara, il y avait un ministre, je ne connaissais même pas qu'il existait avant. J'ai déjà oublié son nom. Il est ministre de la Solidarité Active. Ah ouais ? Ils ne savent plus quoi inventer. Et il y avait le ministre de l'Emploi, Wauquiez. Ils ont fait tous des discours. Mais il y avait Mme Cresson, surtout. Il y avait Edith Cresson, parce qu'elle est présidente. J'étais surpris, je savais même pas qu'elle existait encore. Elle est géniale, elle est géniale pour ça. L'école de la gestion de chance, c'est formidable. C'est des écoles qui sont un peu financières. Enfin, ne me faites pas croire que vous n'avez pas pris un centime pour faire ça, Bonaldi. Zéro. On a les moyens de vous faire parler. Olivier, vous ne le croyez pas quand même à l'attaché ? Franchement, je ne veux même pas rentrer dans ce débat répugnant. Je suis sûr qu'il a appris comme un fou. Aucune raison d'aller s'emmerder avec l'école de la gestion de chance. Donc, il n'a rien à foutre comme il n'a rien à foutre. Le dimanche. D'ailleurs, avant de nous présenter ces yaourts chimiques, il essaie de nous faire bouffer ces petits gâteaux de la dernière heure pour tuer les rats. Et il touche sur tout. Bonaldi, c'est le tripoteur. Statistiquement, chaque billet de 20 euros qui existe en Europe a été touché au moins trois fois par Bonaldi. Il y a de la génération de Bonaldi. C'est de Bonaldi. Je vous ai même vu poser une question. Il y avait même une faute de français dans votre question. Je me suis dit, tiens, il se met au niveau des ministres. Les arcanes, je me souviens même exactement. Ça me revient. Les arcanes, c'est masculin ou féminin ? Il y a une faute surtout. C'est avec un dé, non ? C'est les arcades. Au deuxième sous-sol du Louvre, c'est normal. Vous vérifierez avant de refaire un ménage, Bonaldi. Une dernière histoire pour vous sauver, Bonaldi. C'est Aude qui nous l'envoie. C'est un type qui est assis à côté d'un monsieur de confession musulmane dans un avion. Et le type commande un whisky. Et l'hôtesse demande au monsieur de confession musulmane s'il veut lui aussi un whisky. Alors le monsieur dit, mais alors non, je préfère être violé par une douzaine de prostituées plutôt que de boire une goutte d'alcool. C'est ma religion qui l'interdit. Et là, le monsieur à côté rend le verre à l'hôtesse et dit, je ne savais pas qu'on avait le choix. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. J'en ai une, tiens, pour Claude qui va la faire marrer. Les autres la connaissent. Mais Claude, c'est bien parce que vous pouvez toujours lui raconter une histoire. Elle a l'impression qu'elle est nouvelle. C'est une secrétaire qui remarque que son patron a la braguette ouverte. Alors il ne sait pas trop comment lui dire, évidemment, à son patron que sa braguette est ouverte. Il lui dit, monsieur le directeur, la porte de votre garage est restée ouverte. Le directeur est un peu perplexe. Il ne comprend pas. Jusqu'à ce que, évidemment, elle insiste. Là, elle montre du doigt. Elle dit, la porte de votre garage est restée ouverte, monsieur le directeur. Il remonte alors rapidement à la fermeture. Parce que là, il comprend, évidemment. Il dit, pour s'amuser, pour faire un mot d'esprit, j'espère que vous n'avez pas aperçu ma superbe sab 9-3. Non, répond-elle. Juste une vieille Volkswagen Rose avec deux pneus crevés. J'adore. C'est CM2. Elle est sûre qu'elle aimerait. Elle est trop jolie. C'est CM2. Mais oui, c'est nul, Claude, ce genre d'histoire. C'est drôle. On comprend tout. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez quelqu'un a une braguette ouverte pour... C'est un problème. Ah, quand c'est l'un de vous, naturellement, je lui fais... Mais... Vous faites quoi ? Je la referme. Une petite inflation. C'est vrai qu'on est tenté de le faire. Par exemple, vous voyez quelqu'un dans le métro. Franchement, on a envie de lui dire, mais comment... Oui. Et un copain, il a une crotte de nez, là aussi, c'est... Ah non, un copain, c'est rien. Moi, on me le dit tout le temps parce que j'en fabrique de nouveau, comme quand j'étais petit. Vous croyez des crottes de nez ? Des crottes de nez, mais c'est incroyable. Comment ça ? Quand j'étais toute petite, j'en fabriquais, je les accrochais au barreau de mon lit. Et là, maintenant, depuis un an, ça... Comment ça ? Ça pousse ! C'est toujours des barreaux ? T'as toujours des barreaux ? Non. Alors, j'ai plus de barreaux. Où est-ce que tu les mets ? Où est-ce que tu les mets ? Tu les remangés après ? Quoi ? Dans les dents creuses. Je m'en rappelle plus, je vais regarder sécher. Et là, maintenant, je me fais... Les copains d'abord, les copains d'abord. Vous ne voulez pas regarder si elle n'a pas collé des trucs sous la table ? Non, non, non. Mais dans la rue. Dans la rue ? Je me mets les doigts dans le nez, je cherche. Quand j'en trouve une, vous n'avez pas le regard que c'est. Et tu la roules un peu entre tes doigts avant de la consommer ? Je ne la consomme pas. D'accord. Je consommais toujours mes croûtes de genoux. Mais que tu la... Quoi ? Ça, il n'y a rien de meilleur. Quoi ? Quand j'étais petite, tu ne sais pas vous. J'avais toujours des croûtes de genoux. C'est que des bonnes choses. Et puis, tu les laisses bien sécher. Et après, quand elles partent toutes seules, tu les mets. Avec du puits et du mercurochrome. Tu les fais fondre. Avec du puits et du mercurochrome, c'est le bonheur. Bien sûr, on adore ça. Le ketchup. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Directeur du producteur au consommateur. Quand on a des croûtes, on profite. Ça, au niveau de la traçabilité, on n'est pas embêté. Bien sûr. J'ai de la chance d'avoir un panari à l'orteil. C'est un vrai délice. Vous avez passé quand même l'âge de ramasser vos crottes de nez, Claude. Arrête, c'est un plaisir. Jamais j'aurais pensé que je retrouverais, à 83 ans, le plaisir d'il y a 80 ans. Le même. Pas passer à côté des choses simples. Elle est sympa, la nouvelle pub. Personne ne peut me l'enlever. Je me procure toute seule. Ça doit être dégoûtant chez vous, quand même. Maintenant, j'ai mis une petite soucoupe. Ah, une petite soucoupe à croix de nez. Ah oui, bah oui. Et est-ce que quand tu essaies de les jeter, parfois, elles restent accrochées aux doigts ? Oui, 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 oui. Ça fait yo-yo, ça revient. Ça revient toujours. Ah là là. Bon, Olivier ? Elle est content d'être venu, Olivier. Ça nous fait deux représentants de la narine autour de cette table. On se retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et c'est la suite de votre best-up. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour, Virginie. Bonjour. Ah, vous êtes en Espagne, Virginie. Je suis en Espagne, oui. Hello. Euh, hello, hola. Hello. C'est l'espagnol. Hola. À Canette des Marres. Canette des Marres. Ah, je l'ai bien dit, presque. Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Canette des Marres ? Je travaille de chez moi, je vends du matériel informatique. Et c'est où, ça, Canette des Marres ? C'est entre Gironne et Barcelone, sur la côte. Christophe Sevran, bonjour. Bonjour. Virginie est en Espagne ? Oui. Oui. Oh, oui. Allez. Oh, là, là. Oh, putain. On en tient un bon. Oh, là, nous, l'animé Marres. À mon avis, Christophe, il est marié à ce débat. Remettez-le dans le stockard immédiatement. Je pense qu'il a une disco mobile, Christophe. Alors là, Christophe, génial, mais c'est quoi ? C'est une trompette que vous avez ? Alors non, c'est une espèce de petite vache en forme de porte-clé que ma fille s'est vue offrir il y a quelque temps. Parce que ses grands-parents et qu'on cure à taxe. Ah, oui. Et vous l'avez sorti opportunément ? Parce que j'ai des réflexes. Ah, bah oui. Espagnol, vite la vache. La vache qui fait... Attendez, attendez. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il faut quand même... Virginie, vous allez dire bonjour à Christophe en espagnol, en lui souhaitant bonne chance avec le fair play qui caractérise les candidats qui vivent en Espagne, n'est-ce pas ? Et Christophe, vous allez répondre avec votre petite vache, d'accord ? Attention, c'est parti à vous, Virginie. Hola, buenos dias, Christophe. Et te deseo toda la suerte que... Bueno, que te hace falta para ganar hoy. Olé ! Olé ! Alors... Les gens qui zappent vont se croire sur une radio espagnole. Vous savez quoi ? Vous avez gagné tous les deux un séjour à Rizul. Oui ! Pas besoin de questions, là. Franchement, ils sont bons. Quand les auditeurs sont bons, ils sont bons. Oui, oui, mais la prochaine fois, quand ils vont appeler de Munich avec des champs hitlériens... Ah, ça va se faire moins lire ! Vous avez envie de partir à Rizul, Virginie ? Euh, oui, oui, oui. Oh, bon, c'est mieux. Donc, cachez votre enthousiasme. Elle est prise de cour, là, quand même. Non, mais je suis toujours pour me rafraîchir. Eh bien, voilà, vous rafraîchirez dans la plus intime des grandes stations, le domaine de la Forêt Blanche vous attend. Vous pourrez skier. Et vous aussi, Christophe, puisque vous avez gagné. Ah, c'était vrai ? Il n'y a pas de question. Ils ont vraiment gagné ? Il mérite, il mérite. Il est de trop, celui-là. T'as perdu. Ah, non, 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 non. Mais Christophe, c'est quand tu retournes la vache que ça fait ça ? Non, c'est quand t'appuies dessus. Ok, parce que Olivier attrape Thierry, on va voir si c'est le feu du bruit. On va voir quelle chanson on fait. Ah, ben, quand tu la retournes, ça fait un autre bruit, crois-moi. Regardez, Gaspard, il a de la peine pour moi. Fais-moi, Gaspard. Pas que pour toi, là. C'est général. Vous faites quoi dans la vie, Christophe, pour être un aussi géluron ? Alors, rien du tout. Si tu savais, je suis ingénieur télécom. Ingénieur télécom. Ah, ben, ils ont le moral à France Télécom. Non, c'est pas ça, c'est à cause de lui que les autres se suicident. Il fait chier tout le monde avec ses blagues. Mais vous avez d'autres petits objets qui font du bruit comme ça ? Vous êtes collectionneur ? Ah, pas du tout, mais j'ai une fille de 3 ans. Et si vous en aviez une, vous comprendrez rapidement ma douleur, quoi. Ah, oui ? On va adopter, peut-être. Gaspard, j'ai vu votre spectacle. Ah, oui. C'est excellent. Oui, c'est vrai que c'est pas... Ben, c'est complet, mais il faudra aller à La Cigale au mois de décembre pour ceux qui veulent maintenant applaudir Gaspard Proust. En tout cas, Christophe et Virginie, bravo. On a marqué, c'est surtout Christophe qui a fait le boulot. Virginie, on l'a parlé quand même en espagnol. Oui, alors Virginie. Je la refais en anglais ? Virginie, vous voulez le faire en anglais pour nous remercier de partir à Rizul, allez-y. Ok, well, I want to thank you all very much for sending me and my friend Ben to Rizul and we'll think about you while skiing. Oh, mais attendez, elle a une voix d'hôtesse de l'air. Ah, ouais. C'est vrai, mais en plus, avec le mauvais son, on dirait vraiment qu'elle parle dans le micro. C'est vrai, c'est même le bruit de l'amour. Ouais, faites le boom qu'on se croit dans un A380. Non, ce qui est génial, c'est que d'un secou, ça donne envie d'y aller et tout. Rizul. Elle a la voix des hôtes de l'air qu'on entend dans le tunnel sous la manche. Christophe, vous nous avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Mais si. C'est vrai que vous me l'avez dit, Christophe. Il est au bout du rouleau. Non, écoutez, j'interromps, moi, vous parlez à quelqu'un qui a interrogé Natacha Kampouche hier soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, mais c'était... Jamais elle a voulu me donner le nom de son ravisseur. Qu'est-ce que je raconte ? Natacha Kampouche, c'est qui ? C'est la Anne-Franck Goy, c'est ça ? En plus, c'était très émouvant, l'interview. Vous verrez ça dans... On n'est pas caché. Oh, couché ! On vous embrasse tous les deux. Et bon séjour à Rizoul. Allez, question d'actualité dans On va gêner sur un repas avec Laurent Routier et toute son équipe. Il est 16h47. Très bon après-midi à l'écoute de Repas. Une question à propos de la route du Rhum. Peut-être connaissez-vous le marin Lalou Rouquetrol qui raconte dans Le Parisien que avant de partir en mer, jamais un marin ne doit faire... Ne doit faire quoi ? C'est une superstition. Ah ouais, je l'ai su, mais j'ai su... Ah, c'est une superstition ? Oui. Ne doit jamais... T'as papier sur les suites. T'as fait dire quelque chose ? Non, non, non. Ça, c'est sur le bateau. Une fois sur le bateau, on ne peut pas prononcer le mot du lèvre. Poséidon ? Quoi ? Non, c'est un truc qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce que vous racontez ? Poséidon ? Est-ce que c'est un rapport avec le Titanic ? Il n'a vu qu'un bateau coulé, c'est le Poséidon. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le droit de regarder le Titanic avant de monter. Non, non, non. L'amour avec sa femme. À chaque fois qu'un... Non, mais on se rapproche. Il ne doit pas embrasser sa femme. Non, non, non. À chaque fois qu'un marin l'a fait, ça s'est mal passé ensuite. Voilà ce que dit Lalou Rouquetrol. Il ne doit pas regarder derrière lui. Il ne regarde pas le quai. Il ne doit pas regarder derrière lui. Le guet, pas le quai. Tu vois, voilà pourquoi, Kersosan. est un type qui n'a jamais navigué parce qu'il ne sait pas. C'est vrai, Olivier, vous devriez le savoir. Il est gentil, il nous laisse chercher. Ça fait partie des superstitions. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un marin, un l'alou Rouquetrol. Il ne doit pas faire l'amour avec sa femme, il ne doit pas faire l'amour avec sa maîtresse. Non, 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 ce n'est pas une question de faire l'amour. C'est un rapport avec les enfants ? Non, il ne doit pas faire l'amour avec ses enfants, oui, c'est ça. Il ne doit jamais dire au revoir à sa femme. Ce n'est pas ça. Non, on ne dit jamais adieu. Non. C'est sexuel ou pas ? Ce n'est pas sexuel. Non, mais c'est tendre. Il ne doit pas regarder sa femme dans les yeux. Non, ce n'est pas du tout sexuel. C'est lié à sa femme. Un petit bisou. C'est un geste. Il n'a pas le droit de faire la bise. Non, ce n'est pas un geste, c'est quelque chose de plus important que ça. Il ne doit pas dire au revoir. Non. Il ne doit pas dormir avec sa femme. Il n'a pas de femme encore. Il n'a pas de femme encore. Ah ! On ne doit jamais se marier avant de prendre la mère. On ne doit jamais se marier avant de prendre la mère. Bonne réponse de Caroline Diamant. Se marier avant de prendre la mère. À chaque fois qu'un marin s'est marié avant de partir, un malheur lui est arrivé. C'est vrai, ça ou pas, Olivier ? On n'a aucune idée. Bon, on va se paxer, alors. Tu vois, il a des solutions. Il a pensé à tout pour votre mari. C'est un dérivé. Il ne faut jamais se marier avec la fille avant de prendre la mère. Non, mais alors, sérieux. Le principal principe, c'est qu'il ne faut jamais se marier. Ça, de toute façon. Et si en plus on prend la mère, c'est deux fois plus con, c'est tout. C'est ce qu'il dit. Une femme dans chaque port. Pas de mariage avant un départ. Trop de bonheur préfigurerait un grand malheur, estiment certains marins. La loup rouquerole, engagée pour la troisième fois dans la route du Rhum, dit à chaque fois qu'un marin s'est marié avant de partir, un malheur lui est arrivé. Moi-même, après mon premier mariage, mon bateau s'est retourné comme une crête. Mais je me suis remarié depuis. C'est le skipper de région Aquitaine, Port-Médoc, qui parle. Il dit en couple depuis longtemps, j'attends d'avoir un laps de temps suffisant pour officialiser mon union. C'est pour pas l'épouser qui dit ça. Si on se marie, je veux mourir en mer. Et qu'on ne retrouve pas le corps, tu ne peux pas être déclaré veuve avant 7 ans. Plus maintenant. C'est vrai ? T'es bien au courant, toi ? Non, ça peut être fait dans quelques mois. Dans le mois ? Ah, bah alors tu ne veux pas que je t'épouse juste avant que tu prennes le... J'ai déjà eu assez de trucs... Tu sais, moi j'ai eu une vie avec des choses pas faciles. Si je devais me marier avec quelqu'un comme toi, ça veut dire que ma vie serait vraiment de nu de la merde. Oh, petit soupinet. Donc je te prierai d'arrêter de me menacer. J'aimerais bien m'appeler Caroline Diamant de Kersoson. Diamant de Kersoson, c'est joli. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses ? J'arrive même pas à imaginer que je puisse être marié avec une gondesse comme toi. Tu vois, il a raison, il préfère bouler de Kersoson. Bouler de Kersoson. T'as vu, il a eu un petit côté sauvage en faisant le tigre. J'ai la liste des gris-gris des marins. Ils ont tous un porte-bonheur, les 85 skippers qui sont partis. Il y en a un qui a un ours en peluche, l'autre un porte-clés souvenirs. Chacun apporte un petit truc personnel. Oui, vous avez un ours en peluche, Olivier ? Oui, j'en ai eu un. Sur le bateau ? Je l'ai perdu sur le banc de Terre-Neuve. Et voilà, c'est pas de laisser tomber rue des martyrs, non. Je l'ai perdu sur le banc de Terre-Neuve. Ça, c'est un homme, tu comprends ? Il y a un marin aussi qui est superstitieux. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a peint sa cabine à l'identique de la chambre de son petit garçon de 8 mois. C'est mignon. Ça va lui permettre de pouvoir chier en sacouche tranquille. C'est un ridicule HP quand même. Ah, mais il n'y a pas de toilette d'ailleurs dans les bateaux ? Non, non, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette, non, il y a juste... Tu vas dehors, il y a du papier en haut de chaque vague. La suite de votre best-off, c'est dans un instant sur Europe 1. Je vous rappelle que si vous voulez assister à l'émission de Laurent Riquier, c'est très simple, vous composez de 39,21, 34 centimes la minute. Vous laissez vos coordonnées, on vous rappelle. Europe 1. On va se gêner. Petite discussion privée entre amis dans le best-off d'On va se gêner. C'est vrai, vous n'êtes jamais chez vous, Miller, en fait. Je couche mon bébé, je le couche, et ensuite, nous sortons tous les soirs. Et vous bouffez à la maison d'abord ou vous mangez après ça ? Souvent, on mange un petit morceau avant de partir, parce que sinon, ça ferait trop tard. Hier soir, vous avez mangé quoi ? Mon jeune beau-frère qui vit maintenant à la maison depuis qu'il a eu le bac, nous a préparé une petite tarte avec des légumes. Votre compagne fait croire que c'est votre jeune beau-frère. Oui, c'est ça. Maintenant qu'il a eu son bac. Il habite à la maison. Il est charmant. Il fait plein de petits travaux dans la maison. Il récolte pas mal. C'est cool. Et après, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez sur Twitter, tout ça. Vous roulez des joints. Non, merde, t'as encore mis le bordel dans ma chambre. Après, on sort. Ils ont bouffé une tarte aux légumes. Il veut rester étudiant. Après ça, ils sont allés à la Lambra, où ils étaient invités évidemment. Ils sont allés en scooter. Coup de la soirée des Grand-Ducs. Coup de la tournée des Grand-Ducs. 6 euros. 6 euros. Je suis désolé, moi qui élève, il a laissé 50 centimes de pourboire. Moi, je m'excuse. Non, mais vous ne sortez pas. C'est vrai que ça me frappe à quel point vous travaillez à la radio, à la télévision. Je ne sais pas pour Valérie, mais ici, sortir, alors à part Laurent qui effectivement, lorsqu'il reçoit un invité pour le samedi, heureusement que vous avez votre émission du samedi, sinon vous sortiriez pas. Si c'est pour rencontrer des mecs comme toi qui viennent de bouffer une tarte aux légumes. Non, mais sérieusement. Je me permets de dire, alors si vous voulez les détails de ma vie, Olivier, si vous voulez les détails de ma vie, j'ai bouffé hier une tarte aux légumes parce qu'avant-hier, avant-hier, 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 nous étions au restaurant chez Ducasse. Avant-hier, nous étions chez Ducasse et nous avons légèrement mangé jusqu'à une heure avancée de la nuit. Nous étions chez Ducasse. Avec Laurent ? J'ai offert à Gérard ce que je vous ai déjà offert à vous, cher Pierre, d'accord, mais j'aimerais trop comment. Et cher Théodore. Bah oui, parce que comme il n'était pas là, il a dit, moi, tu ne m'as pas invité. Non, mais je ne permets pas de faire ça. C'est toi qui as donné le pourboire aux sommeliers ou même pas ? Non, non, c'était superbe. Donc voilà la tarte aux légumes, c'était le lendemain de chez Ducasse. Tu m'excuseras, je tiens à être un peu moins volumineux que vous deux. Et donc j'ai mangé une tarte aux légumes. Je suis volumineux, moi. Pourquoi tu dis que Michalak est volumineux ? Parce que je veux dire un truc, c'est que j'ai beaucoup de lacunes dans ma vie. De lacunes, oui. On m'a reproché beaucoup de choses et souvent à juste titre. Oui. Mais d'être trop peu sorti, vraiment. Je ne suis pas sûr. Mais tu sors uniquement dans les boîtes. Tu ne vas jamais voir un spectacle. Tu ne vas jamais écouter un concert. Tu ne vas jamais voir une exposition. Mais non, mais non, des fois, il y a un des barraputes aussi. Jamais. Je suis désolé. Tu ne te portes quoi ? Non, c'est vrai. Pierre, pardon, vous n'avez pas les mêmes sorties que Gérard. Mais il n'a pas de sorties. On n'a pas les mêmes menus. Tu n'es pas allé au cinéma depuis combien de temps ? Tu n'es pas allé au théâtre depuis combien de temps ? Je vais très souvent. Au cinéma, tu vas très souvent ? Quel est le dernier film que tu as vu à part un débaillé bandit d'honneur ? Le Best of Régéné revient juste après les infos. Et ce, jusqu'à 18h. Pour l'heure, il est précisément 17h. Merci d'écouter Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h. Laurent Routier. Et c'est la suite de votre Best of pour démarrer cette deuxième heure. Laurent Routier est en compagnie de Jérémy Michalak, Titov, Jérôme Bonnelby, Claude Sarraud, Christophe Beaugrand et Olivier de Kersauzon. Je vous emmène dans l'abribus qui se trouve, place des Ternes, abribus Ternes-McMahon. Vous voyez cet abribus ? Oui, c'est très bien. Devant le 9, place des Ternes. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet abribus d'assez, on va dire quand même étonnant, de 8h à 19h ? C'est une machine à café ? Une pub viande ? Non, non. Alors c'est de la pub. C'est fait par Decaux ? Je veux même vous dire, il y a des hôtesses qui seront présentes de 8h à 19h dans cet abribus. C'est une pub pour Burger King ? Non. Il y a les objets qu'on va avoir ? Elles distribueront des choses. C'est pas à pluie ? Des capotes ? Non, c'est ça qui est original, c'est ce qu'elles vont distribuer. Oui, évidemment. Des tickets de bus ? Non. C'est de l'alimentaire ? C'est une première en France, c'est de l'alimentaire. Et c'est bien pour prendre le bus ? Moi ça c'est pour Bonaldi, tu dois répondre. Des chumgomes ? Non, pas des chumgomes. Des fruits ? 5 fruits, ça n'est pas du... Non, pas des fruits. Elles seront présentes de 8h à 19h dans l'abribus. Du pain ? Non. Est-ce qu'on peut le consommer ? Laurent, est-ce qu'on peut le consommer sur place ? Non. C'est à remporter ? Oui, c'est à remporter. À réchauffer ? À réchauffer, ça peut se manger cru, ça peut se manger cuit. Charcuterie ? Non. Qu'est-ce que vous avez dit ? Des enclumes ? Ça se mange ? C'est très bon, c'est plein de fer. Des enclumes ? Non. Vous mangez des enclumes, vous ? Non, c'est pas bien. Des pommes de terre ? Des pommes de terre, non. De la viande ? Non. C'est dans le genre plutôt légumes ? Plutôt légumes. Des radis. On en mange, nous ? Je ne sais pas, vous, oui, peut-être. Et moi ? C'est un vieux légume ? Non, c'est un vieux légume, moi j'aime bien ça. Des navets ? Avec du jambon, j'aime bien. Ah, du topinambour. Du topinambour. Pardon, les endives. Des endives, bonne réponse de notre ami Florian Gazan. Quel cauchemar. Quoi alors ? Les endives au jambon. C'est super bon, les endives. C'est horrible. Avec une sauce béchamel. Ma mère, elle est planquée sous de la béchamel. Je les ai vues, maman, elles sont en dessous, elles sont là. Je vous les conseille, juste vous les faites revenir à la poêle. Très bon. Il y a des hôtesses habillées aux couleurs de perles du Nord. Ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on fait encore là ? Quoi ? Il y a des endives gratos. Il y a des meubles, c'est-à-dire à faire la radio, nous. Mais il y a surtout des meubles gratos. Perles du Nord, c'est une belle carrière. C'est la marque d'endives perles du Nord qui a transformé cet abribus de la place des Ternes, qui l'est moins évidemment grâce à ses hôtesses. Et elle distribue de 8h à 19h. Ça donne envie d'y aller dans cet abribus. Comment avec pas grand-chose, tu te fais une pub en national ? Un abribus, trois hôtesses qui vont avec 15 kilos, tu en as pour 300 euros au maximum. Et poum, cette affaire rédactionnelle formidable, tout le monde en parle. Le journal, le ruckier, toutes les télés, toutes les radios. Ça s'appelle de la com'. Regardez, Olivier, tout de suite, il se dit, tiens, en sortant d'ici, je vais aller placer des Ternes. Je vais aller me faire manger l'endive. On peut faire mieux, on envoie Bonaldi en scooter, il va nous chercher les endives. Ah, chiche. Vous ne voulez pas y aller, Jérôme ? C'est à côté la place des Ternes. Franchement, Jérôme, c'est la première fois qu'on fait ça, mais ce serait un beau défi. Tu prends ton portable puis mets ton casque. Allez, fais-nous un défi de vermus. Normalement, ils y sont. Et mieux, vous ramenez sur votre scout une des hôtesses. Comme ça, on aura l'endive. Chiche, c'est un défi que je vous lance. T'as deux casques. Mesdames et messieurs, on encourage Jérôme Bonaldi. Pardon, mais je peux aller avec lui ou pas ? Vous restez ici. Il y va, Jérôme ? Non, mais je trouve ça sympathique. Ça, c'est de la radio, tu vois. Ça, c'est du live. Hé, pardon, Laurent Laurent, j'espère que ce n'est pas vrai, ton info, quoi, qu'il n'y a rien. Il n'est pas encore parti. La suite de votre professeur, c'est dans un instant, sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Rukier. Pour envoyer vos blagues et vos mails à Laurent, c'est très simple, rukier-europe 1.fr. C'est Pierre Bénichoux qui souffre de terribles migraines et il se plaint à son médecin. C'est une histoire envoyée par un auditeur. C'est une histoire, c'est une fiction. Ça me rassure, parce que tout d'un coup, j'ai eu de la peine un peu. Vous avez peur que Pierre ait vraiment des migraines ? Ah oui, un tel cerveau atteint par la maladie, c'est un programme mondial. C'est Venif qui est mangé par les os. J'ai tout essayé, dit Pierre à son médecin. Rien ne marche, je suis désespéré avec ses migraines. Le médecin hésite, puis il dit, écoutez Pierre, on se connaît bien. Ça fait un moment quand même que je suis votre médecin. Je vais vous donner un truc personnel. Moi, quand je souffre de migraines, dès que j'en sens une venir, c'est ce que je fais. Je fais chez moi. Je prends un bain très chaud. Je me masse la nuque avec l'éponge de mon épouse. Elle aussi imbibé d'eau, l'éponge. Et ce, le plus chaudement possible. Ensuite, je vais dans ma chambre à coucher. Ma femme me masse les tempes avec de l'huile mentholée. Et ensuite, nous faisons l'amour. Eh bien, c'est radical. Vous devriez essayer. Revenez me voir dans un mois. Un mois après, Pierre Bénichoux revient avec un grand sourire. « Docteur, vous avez changé ma vie. Je n'ai jamais été aussi bien. Et je n'ai pas eu une migraine depuis un mois. Je ne sais pas comment vous remercier. » « Je n'ai fait que mon métier, » dit le médecin en se engorgeant. « Et vous avez une très jolie maison en plus, » ajoute Pierre. « Non, elle n'est pas mal. » « Elle est très drôle. » « Elle est très drôle. » « Elle est crédible. » « Oui. » « Ah, ça, c'est pas mal. » « C'est Stevie et Olivier de Kersauzon qui sont en bateau. » « C'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. » « Elle est excellente. » « Il y a longtemps, je n'en ai pas entendu une aussi bonne. » « Elle donne la marque du bateau. » « C'est quoi ? C'est un pédalo. » « Olivier, il est bon, il est bon, t'es bon aujourd'hui. » « Olivier invite Stevie sur son bateau. » « Non, non, c'est pas possible. » « D'abord, ça ne peut pas être un pédalo parce qu'il y aura forcément un phoque. » « Malheureusement, Stevie ouvre une écoutille et fait entrer de l'eau accidentellement sur le bateau. » « J'ai une tête à avoir un bateau, il y a des écoutilles. » « Obligé par Olivier de Kersauzon d'écoper avec des seaux. » « Oui, parce qu'il n'y a pas de pompe. » Évidemment, Stevie écope avec des seaux et il oublie de vider deux des seaux un peu plus tard. Olivier s'en aperçoit et il fait remarquer. « Mais t'as oublié de vider ces deux seaux-là. » Pour s'excuser, Stevie lui dit « Mais Olivier, tu ne vas pas me faire toute une histoire pour deux seaux d'homie. » Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. « Alors, Laurent, qu'est-ce que t'as fait toi pendant la récréation ? » « En bas, je me suis amusé dans le bac à sable. » « Très bien, Laurent, si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. » Le petit Laurent passe au tableau et il écrit le mot sable 20 sur 20 en orthographe. « Bravo, félicitations, Laurent. » L'institut se tourne vers un autre élève. « Jérémy, et toi, Jérémy, qu'est-ce que t'as fait pendant la récréation ? » « Je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. » « Très bien, petit Jérémy, si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. » Le petit Jérémy passe au tableau. « Excellent, Jérémy, 20 sur 20. Bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. » L'institut se retourne et dit « Et toi, Mohamed, qu'est-ce que t'as fait à la récréation ? » Alors moi, monsieur, écoutez, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble ! C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mis en cause. Et en plus, dans ma classe, en plus. Écoute, Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau « Discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mis en cause, je te mets aussi un 20. » Elle est très mignonne. Vous la connaissiez ? Non, parce qu'il faut m'arrêter si vous la connaissez. Non, je ne la connaissais pas. Moi, je la connaissais, mais je n'avais jamais entendu aussi bien raconter. Je n'ai pas voulu mettre d'accent, je me suis dit raconter naturellement. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Pour les accents, vous êtes bons. Quel accent t'aurais pu mettre là-bas ? L'accent de Jérémy, j'aurais pu... Envoyez-nous des bonnes blagues pour toute la semaine, parce que là, j'hésite vraiment à les raconter. Ah, peut-être celle-ci, éventuellement. Petite blague à monsieur et madame. Vous aimez bien les monsieur et madame, Pierre. Monsieur et madame, talus, ont quatre fils. Comment s'appellent-ils ? Jean, Jean, Jean et Jean. Quatre gens talus ? Quatre gens talus. Ah, c'est ça. Mais mon premier est un... Mon premier est un... Ah ouais, génial. Si t'as oublié le premier... Si t'as oublié le premier... C'est pas vous, en tout cas. Mon premier est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs. Mon deuxième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Mon troisième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs encore plus vite. Mon cinquième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout, c'est une boisson rafraîchissante. C'est quoi ? Citron pressé. Oh non ! Mais c'est nul ! Oh non, c'est nul ! C'est très fin ! Oh non, c'est nul ! C'est très... J'ai l'impression de dire l'Allemannac Vermont 1977 ! C'est ça ! Eh, 1948 ! J'ai un mail, un dernier pour Titoff. Bonjour Laurent ! C'est certain, maintenant, Titoff est définitivement marseillais, me dit Bruno. En effet, dans l'émission de vendredi, c'était donc vendredier, il nous apprenait qu'il avait été juré lors du concours Miss France. C'est vrai, hein ? Oui. Et il nous racontait qu'il s'était trompé de porte pendant une publicité, qu'ainsi il s'était retrouvé dans la pièce des candidats en petite tenue. Une centaine d'après lui, c'est ce qu'il a dit vendredi. Petit problème, le soir de la grande finale, ils ne sont que 35 ou 36 en fonction des régions. Est-ce lui qui compte les manifestants lors des journées de grève à Marseille ? Puisqu'il multiplie aussi facilement les vrais chiffres. Pour revenir au Miss, on connaissait le blocage du port de Marseille par une sardine. En fait, c'était un bateau qui portait ce nom-là. Maintenant, on apprend la multiplication des tons par trois grâce à Titoff. J'ai honte pour lui, il devrait faire attention. C'est un très bon mail. Mais c'est vrai que quand j'avais ouvert cette porte, la sensation, voilà, c'est beaucoup 37 femmes en petite tenue quand même, pour un seul homme. Mais c'est passant. C'est passant, c'est passant, vous n'avez pas m'emmerdé non plus. D'où les télésiens de Marseille ? Si tu veux baiser, apprends à compter. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Les trucs et astuces de Jérôme Bonaldi, le retour dans On va se gêner pour votre plus grand plaisir. Bien entendu. Jérôme Bonaldi est de retour. Il a fait vite. C'est ça, notre épanoui. Ah non, 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 alors ça c'est un exploit. Avec les endives, c'est jouable. Regardez, Jérôme revient avec des endives et une hôtesse. Bravo, bravo. Est-ce que vous êtes là, alors ? Bravo, bravo. Très joli endive. Non, ça c'est l'hôtesse, Laurent. Bravo, c'est l'hôtesse. C'est l'hôtesse, l'hôtesse, l'hôtesse. Je viens directement d'Arras. Bravo, Jérôme. Alors, combien de temps vous avez mis, mais à peine... À peine deux jours. Non, mais il est passé dans le siège social pour toucher son chèque. Ça vous a surpris de voir arriver Jérôme Bonaldi, mademoiselle ? Pas qu'un peu, oui, bonjour. Bonjour, mademoiselle, comment vous vous appelez ? Séverine. La perle du Nord. Elles sont bonnes, la perle du Nord, ou pas ? Ça marche, les gens viennent... À qui vous distribuez les endives ? À tous les passants, sans problème. Et pour prendre le bus, ils sont contents d'avoir une endive ? Je ne sais pas s'ils prennent le système avec mon endive. Le bus, ils descendent. Je savais que c'était à l'arrêt de bus. C'était à l'arrêt de bus, mais les gens soit attendent, soit descendent. Et y compris sur la chaussée, on offre des recettes et on invite les gens à ouvrir le frigo. Ma question, c'est pourquoi cet arrêt de bus là et pas un autre ? Quel rapport avec l'étern, Mac Mahon et tout ça ? Il n'y a pas de rapport. Vous avez choisi un abri bus au hasard ? Au hasard. Vous avez dit, il y a un marché à côté, c'est peut-être ça ? Mais j'ai découvert, moi, qu'il y avait plusieurs sortes d'endives. Vous le saviez ? Je vous en ai ramené. Il va nous faire chier maintenant. C'était formidable. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un autre truc dans Paris. Il n'y a pas un salaud, il n'y a pas un salaud. Jérôme, il y a une manif, remène-nous un cégétiste. Il y a un sandwich merguez-frite. Mais non, il y a des endives à braiser. Des endives spéciales. Va les braiser dans la rue. Des endives spéciales salades. Je ne savais pas qu'elles étaient sous-emballage, vos endives, mademoiselle. Vous les donnez une parue ? Je me trouvais que c'était des endives sauvages. C'est de l'élevage. Non, non, la plupart des endives sont commercialisées maintenant en emballage. Mais donc vous les donnez aux gens emballés ? Bien sûr, oui. Ah, donc ils repartent avec un sachet de quatre ? Oui. Ah, c'est généreux quand même. C'est les produits que vous trouvez en... Mais vous en avez assez pour en distribuer jusqu'à ce soir, 19h ? Assez, je ne sais pas, mais on a prévu un certain nombre tous les jours, pendant toute la semaine. Mais j'ai vu un camion... Toute la semaine ! Ça change, hein ? L'empaquetage, il est fait que le côté qui cache le fion de l'endive, c'est là que tu vois s'il est fraîche, et il est caché par les yaillets. Alors que tout le reste est transparent. Et la partie qu'il faut regarder dans une endive, elle est cachée. Ah oui ? Elle devrait être vue. Non, c'est juste un... On ne dit pas non. Faut pas commencer à me parler comme ça, hein ? Si, moi je vais vous dire non. Et je vous dis que les endives, en plus, Perlunor est produit à la demande, donc il n'y a aucun problème de qualité. C'est quand même là qu'on voit si l'endive est fraîche ou pas. Mais attends, c'est... Tu parles à Séverine, qui vient spécialement d'Arras, et qui connaît tout sur les endives. C'est bien pourquoi elle nous le vend en plastique. Elle devrait être un petit panier, fait par elle-même, et toutes les endives en train de fleurir dedans. Oui. Voilà. Je n'ai pas mal à gérer 90 millilitres d'endives, mais... Et puis venir à la maison aussi avec les endives. Voilà. Dites, Jérôme, c'est pas tout, mais il faut la ramener, Séverine. Vous voyez les... Oui, c'est vrai. Tu sais qu'il est capable de nous filer une note de frais pour le plan du scooter, je l'ai dit, là. Mais il est passé à la station. Non, il met du fioul. Qu'est-ce qu'il y a... C'est la première fois que je vois Olivier de Kershawson passionné par quelque chose dans cette émission. Il est pas content. Je connais bien la nature, c'est juste, je regardais, c'est tout. Je suis pas passionné, je regarde comment... La date de coupe. Elles sont belles, moi je trouve que elles sont très belles. Tu vois, il y en a qui sont plus oxydées que d'autres. C'est lesquelles pour en salade avec le roquefort, là, et les noix ? Bah, spécial salade. Spécial salade. On peut les manger crues en salade avec des noix ou en gratin avec du jambon et de la béchamel. Il y a une infinité de recettes, en fait. L'endive a cet formidable avantage de pouvoir être consommée crue ou cuite. Et alors, vous avez des recettes qui sont innombrables. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir sur notre site. Mais comment ça se passe quand elle est gamine ? L'endive, elle va voir une conseillère d'orientation qui lui dit « Toi, tu seras en dive à salade, non ? Tu seras en dive à braiser ? » Comment ça se déroule ? Mais c'est parce qu'il y a un puits central. Il y a des professionnels qu'on appelle les producteurs qui font ça très bien. Ouais, voilà. T'as compris ? Il y en a qui ont un gros puits central, tu sais, comme un cœur, quoi, qui est un peu plus gros. Ça, c'est pour les petits fours à braiser. Et celles qui ont plus de feuilles, c'est pour les faire en salade. Et vous apprenez qu'ils vous ramenaient ? Comment on fait ? On n'a pas eu le temps de discuter de ça, mais... Mais il peut vous ramener à Tourcoing, il n'y a pas de souci. J'en demande pas trop. Arras, ça me suffira. C'est très beau, hein. Mais vous avez laissé les endives là-bas toutes seules ? Non, il y a d'autres copines à vous qui y sont ? J'ai des copines et des copains, oui. Ça va, merci. Bravo. Et bravo, Bonaldi, pour ce défi relevé, alors. C'est Cébrine. Ça met deux casques. Mais faites gaffe, là où vous êtes, quand même, à partir de 20h, c'est plus des endives que les filles donnent, c'est leur tarif. Faites attention. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h avec votre best-of. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Gaël, Yvan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On sent le dynamisme du vendredi, la joie de partir en week-end. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je vous entends ronchonner, Olivier de Kersoven. Non, il disait du bien de vous. Ah oui ? Oui, j'adore ce mec. Il est gentil, il est bien élevé. Non, mais je parlais de moi. Gaël est à Erdéven. Ah ben voilà, ça c'est en Bretagne, ça a plaisir à Olivier, ça. Oui, dans le Morbihan. Sauf que c'est pas la vraie Bretagne, ça, le Morbihan. Ah, si, si. Erdéven, c'est où exactement, Gaël ? C'est dans le Morbihan. Oui, sans rien de dire. C'est près de Saint-Brieux. Non, plutôt près de Karnak qui brouche. On s'en fout, personne n'ira de toute façon. Elle reprend les liens de Kersoven. Karnak, c'est magnifique, Karnak. Saint-Brieux, tu vois, Rennes. À l'est de Rennes, entre Strasbourg, il y a Karnak. Et voilà, c'est là-haut, dans le Nord. Ça ne lui fait pas ça, Julien Combé, Karnak. Il y a toujours les dolmens, tout ça ? Les dolmens. Je viens de le comprendre. Ben oui, il y a les dolmens. Non, c'est les menhirs, idiot. Mais il y a des dolmens aussi, c'est pas pareil. Non, c'est des menhirs. Il y a bien plus de menhirs que de dolmens. Les menhirs, c'est tout droit. Et les dolmens, c'est deux tout droits avec un toit. Ça, c'est une table de pique-nique. Sur une aire d'autoroute. Ben alors, où est-ce qu'il y en a des dolmens, alors ? Il y en a assez peu. Il y a plus de menhirs. À Karnak, c'est des alignements. Yvan est à Doss, lui. À Doss. Dans le Lot-et-Garonne. Oui, tout à fait, oui. Et alors, c'est où, ça exactement ? C'est à côté de Moelle, Doss à Moelle. À côté de Moelle. Non, 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 c'est pour Yvan. Bon, Yvan. Non, mais j'ai compris, non ? J'ai bien, monsieur Gertsozon. Moi, je suis originaire de la vraie Bretagne, de Nantes. Ah ! Oui, vous avez raison. Et à Doss, on est... Comment s'appellent les habitants ? Les dossiers. Oui, moi aussi, oui. Yvan, vous faites quoi dans la vie ? Pissigné paysagiste. Ça, on se fait des thunes. C'est le mec qui arrange les herbes et la mousse dans le fond de la piscine. Paysagiste. Exactement. Mais ça, je vais vous dire, c'est un métier où on gagne des thunes. Ah, oui. Énormément, vous ne pouvez pas savoir. Ah, mais je suis sûr, je sais, je connais le truc. Alors là, c'est toujours où il y a un problème à votre piscine. Comme on n'y connaît que dalle. Eh oui, bien sûr. Le mec, il revient trois fois par semaine. Oh là, ça va toujours pas. Non, mais ça, des fois, c'est quand t'as la côte. Oh là, il faut nettoyer, là. Oh là, c'est un puissant fond. C'est un mauvais professionnel, ça. Et je n'ai pas demandé à Gaëlle ce qu'elle faisait dans la vie dans le Morbihan. Je suis fonctionnaire territoriale. Fonctionnaire territoriale. C'est assez édouane. Non, je travaille dans une mairie. Ah, j'ai compris dans une librairie. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre, vous aussi, à Rizoul. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que Jérôme Revont filmera en 3D au mois de juillet prochain ? Le Téléthon. Ah, moi, je sais. Attention à la dix. Je vous laisse un peu de marge, mais je le sais déjà. Dix secondes. Vous avez dix secondes seulement. Le jury de l'émission La France a un incroyable talent. Non, Jérôme Revont filmera en juillet prochain. C'est de télévision ou de cinéma ? En 3D, qu'est-ce que Jérôme Revont filmera en juillet prochain ? Ah, c'est pas du sport. Alors, allez-y. C'est le mariage du prince Albert. Le mariage d'Albert de Monaco. Bonne réponse, Isabelle Motrot et Jérémy Michalak. Eh bien, on voit là deux qui partiront pas pour Rizoul. Désolé. Ah, ouais. Quel est l'intérêt de filmer le mariage du prince Albert en 3D ? Parce que les Bogdanoff sont invités. Ah, d'accord. Bonne réponse. Putain, faut se mettre loin de l'écran, alors. Le prince Charles, c'est déjà en 3D, non ? Mais là, c'est Albert. C'est vrai. Je sais pas pourquoi c'est filmé en 3D. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est une bonne question. Ah, bah... Les commentaires seront assurés par Stéphane Bern. Hein ? Il y a même de Kersoson qui répond à son portable. C'est à moi, quoi ? Mais enfin, madame... Vous téléphonez pendant l'émission, madame. Ouais, il faut la décapiter. Bon, Yvan Gaël, désolé, hein. Ah, mais voilà, d'accord. Vous resterez une autre fois, hein. Mais vous suivrez le mariage d'Albert. Qu'est-ce pour que vous vous marriez ? Est-ce qu'elle est morte de trouille ? Elle faisait comme ça. Oh, non, non, non. Au lieu de raccrocher, elle faisait... Oh, non, non, non. Non, non, non. On l'a plus entendu que le téléphone. Elle ne fait pas ça, mon petit Samsung. Oui. Ne faites pas ça. Oh, non, non, non. Elle était fébrile, elle cherchait le téléphone. Attendez, je ne terrorise pas les auditeurs à ce point-là, quand même. Il fallait faire un arrêt cardiaque. En plus, quelle idée de le placer dans vos cheveux aussi, le téléphone. Mais en plus, cette dame est une habituée. Ça, ça ne l'est pas. Depuis peu. Depuis peu, mais je vous ai repéré, madame. Elle me fait des grands sourires tout le temps. Elle est charmante. Elle est gentille. Tu n'as jamais vu ce qu'elle faisait quand tu passes derrière devant elle. Dès que tu passes des carrières derrière toi, tu fais des grimaces, tout ça. Mais là, voilà, parfois, aujourd'hui, elle oublie d'éteindre son téléphone. Elle a la cape du petit chapeau rouge en violet. Avec des barésilles. Et là, d'un seul coup, son nom sera... Le petit chapeau rouge qui s'est bourré la gueule. D'un seul coup, son nom sera sur la liste des auditrices qui ne pourront pas en revenir. Non. Qu'on va envoyer en croisière pendant trois semaines aussi. On les pousse dans l'escalier pour qu'ils se cassent une patte. Huit jours à RTL. C'est ça, la punition. Croisière à RTL. Avec obligé de faire la bise. Sur le Titanic. Avec obligé de faire la bise au chroniqueur. Avec animation de Vincent Perrault. Oh là là là. Ça existe ? Attention madame, vous ne recommencerez pas. On vient faire sa bise à son lolo. Oh non, arrête. On dirait Pedro. Ils sont toujours au téléphone. Qui ça ? Gaël et Yvan. Les losers. Ne me dites pas qu'on est en train de faire de la radio. Ah bah oui Gaël et Yvan, bonjour. Bonjour. Vous habitez où Gaël ? À Erdéven bien sûr. À Erdéven, c'est où ça ? C'est pas en Bretagne ? Qu'est-ce que va filmer ? Radio Elzheimer, bonjour. Et Yvan, vous habitez où ? Dans l'Otégaron. Dans l'Otégaron. Alors, voici la question qui va vous départager. La suite de votre best-off revient dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruckier, même le week-end. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruckier. Et c'est toujours un grand moment de radio quand Claude Sarrault raconte une histoire. On va se gêner. Alors Claude, allez-y, votre histoire. C'est la première fois depuis longtemps que Claude raconte une histoire. Ah non, ça m'arrive. Alors voilà, ils attendent. Qui ils ? Les deux jumeaux. Ah ben oui, mais c'est ça. Ils sont dans le ventre de leur maman. Ils sont très bien. Ils n'ont pas envie de sortir. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Les médecins ne comprennent pas pourquoi ils ne sortent pas. Et en fait, à l'intérieur, il y a deux petits vieux, parce qu'ils ont beaucoup de retard, et qui sont là. Passez monsieur. Ah non, monsieur, je n'en ferai rien. Passez vous-même. Non, passez monsieur, etc. On racontait ça quand j'étais jeune, et tout le monde riait. Mais depuis, ils ont écrit la fin de l'histoire ou pas ? Non, non, c'était l'histoire. Attendez, Claude. Claude, on rit des mêmes choses, mais pas avec le même enthousiasme. Est-ce que vous connaissez les prénoms des jumeaux de Céline Dion-Claude ? Ah non, mais ils ont des noms bizarres. Ted et Bill. Ted et Bill, non. Non, mais genre Eliott ou je ne sais quoi. Moi, je croyais qu'ils s'appelleraient Paul Charles, ou à toi. Non, non, non. Je trouve qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier. Moi, dès que je vous vois avec votre petit costume de danseur mondain des années 30, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis illégalement habillé aujourd'hui pour une fois, et ça ne plaît pas à Olivier, qui préfère que je vienne débrailler, que je vienne... Comme lui. Ça ne me plaît pas, ça me surprend. Ça vous surprend, mais j'ai rendez-vous chez le banquier aujourd'hui. Ah ben, ça se voit. Vous êtes obligé de vous habiller pour l'équipe banquière ? Non, mais le banquier, c'est... c'est pas toi, c'est lui. Ça m'a connu, c'est le banquier. Je dis ça, je ne dis rien. Eh ben, ce n'est pas sûr. Il va prêter de l'argent à la Société Générale. C'est pas sûr. Laurent, il remet de l'argent au distributeur. J'en ai une pas mal, envoyée par Antoine, je crois. Quelle est la différence entre un mariage irlandais et un enterrement irlandais ? Je ne sais pas. À l'enterrement, il y en a un de moins de bourré. Non, elle est pas mal. Non, ça c'est bien, vous voyez, par exemple. Non, moi, ça, je suis preneur. Non, j'ai au téléphone Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes fan de l'émission, m'avez-vous écrit ? Vous égayez mes longues heures de travail insipides devant une machine qui me sort par les yeux. C'est quoi cette machine qui vous sort par les yeux ? C'est une presse. Ah, vous travaillez devant une presse ? Une presse à injecter ? Non. Je sais que mon mail ne sera pas lu par manque d'originalité, m'écrivez-vous. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire le contraire, mais... C'est pas lu par manque de mails, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si, si, alors ça, on a le choix, mais encore, faut-il trouver les bons ? Et vous dites, promis, si vous m'appelez, j'aurais une connerie à vous dire. Alors, allez-y, Patrick. Ah non, je n'ai pas marqué ça comme ça. J'ai promis, si j'ai une connerie à vous dire, je vous rappellerai. Ah oui ? Si j'ai une connerie, je vous envoie un mail. Ah bon ? Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien en stock, alors ? Ah, ben, malheureusement. Eh ben, au revoir, Patrick. Bonne journée. C'est le plus qu'il qui s'est arrêté. On va se gêner. Un dîner, ce soir, entre amis, une bonne blague à raconter. Eh bien, écoutez, Laurent Ruckier vous en suggère une. Écoutez plutôt. Alors, c'est Titov qui dit, ah, avant, c'était bon temps. Mon grand-père avait raison. Avant, c'était de bons vieux temps. Quand j'étais tout petit, ma mère, elle me donnait six francs, cinquante, et elle m'envoyait à l'épicerie, et avec six francs cinquante, eh ben, je revenais avec une livre de boire, un litre de lait, trois kilos de pommes de terre, un livre... Il le tient bien avec ça. Une livre de francs, deux kilos de saucisses, un sac de thé, une livre de sucre, du pain, des oeufs, tout ça pour six francs cinquante. Mais maintenant, ce n'est plus possible avec toutes ces caméras de surveillance. Un auditeur aussi qui me dit, c'était une très bonne idée que d'envoyer Jérôme Bonaldi chercher des andives pendant votre émission. Il a disparu pendant 20 minutes. La prochaine fois, si vous pouviez demander à Gérard Miller d'aller chercher le dahu à perpétrer le joie, et de revenir le jour de la 5, là, là. Ils sont sympas, les auditeurs. Je ne les invente pas, hein, Gérard. Tu vois, Miller, Miller, il est souvent raillé, mais quand il est aimé, il est aimé. Vous voulez raconter une histoire vous-même, Valérie Benaïm ? Tenez, on l'a donné au hasard. Oui, ça, en fait, tu parles, tiens. La plus cochonne, à mon avis, tu es avec elle. À mon avis, il y a deux curés et un enfant qui se balade, là. Non ? Bon, maman, voilà. Pas du tout. Oui, tu parles. Mesdames et messieurs, attention. La première vraie histoire racontée par Valérie Benaïm, qu'on encourage. Oh, les salauds. Alors, un homme drague une femme et après quelques verres, lui propose de coucher avec lui. Cette dernière, gênée, lui avoue avoir... C'est pas sympa. Putain, c'est pas dans l'histoire. Non, non, c'était pas dans l'histoire. Non, vous êtes vulgaire. Pardon. Cette dernière, donc, est gênée et elle lui avoue avoir des pertes blanches. Elle est bienvenue dans l'équipe. L'homme lui avoue à son tour que lui a du diabète et il conclut, à nous deux, on fera des meringues. C'est ça, voilà, voilà, t'as pour une fois une jeune femme charmante qui a l'air assez raffinée, assez mignonne. Mais même dans les pires endroits, même dans les camps de concentration au Chili, on n'obligeait pas des jeunes bourgeois charmantes à s'abaisse. Des jeunes bourgeois charmantes. Mais oui, c'est ça. Les Benahim, les Benahim, c'est une grande famille. Ça s'abaissait ainsi. Merci, Pierre. J'ai pas l'air ici, on te demande ce que t'as fait. Abaisse-toi quand même un peu plus. Gérard, c'est vrai qu'il y a chez vous une perversion. Il y a une jeune fille superbe, intelligente, qui arrive et vous avez envie. C'est du bisoutage. Je vais lui faire dire perte blanche. C'est interdit. Je l'intègre. C'est ce qu'il s'appelle du bisoutage. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Tu la salis. Alors j'en ai une, la histoire. Tu la pollues. J'ai une histoire propre, celle-ci. Oh non, c'est chiant. C'est un type qui est dans une... Je la connaissais pas, celle-ci. C'est un type qui est dans une Rolls Royce et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 Tuning couleur fluo, pare-chocs rabaissés, phare au néon, aileron autocolore, The Tuning Touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je vais pas tarder à parler par la fenêtre. Non, non, non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls, vous avez un GPS ? Oui. Moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé ? Oui. Ah bah moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo ? Bah non, j'ai pas de frigo dans ma Rolls. Bah moi, dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. à ce point de transformer cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buée, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré ! C'est pour te dire que dans ma Rolls Royce maintenant, moi aussi j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, et c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi ? Non, ce qui est bien c'est qu'elle est courte. La suite de votre best-of c'est dans un instant sur Europe 1. Il est 17h53. On va se gêner sur Europe 1 même le week-end. 16h-18h. Europe 1 On va se gêner. Et ça s'est passé mardi dernier sur Europe 1 avec Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Tito, Isabelle Mergaud, Stevie et Olivier de Carsozon. Sans oublier bien entendu Laurent Véquier. Ce week-end, c'était la fête de la Toussaint. Je ne sais pas qui a fréquenté des cimetières. Moi, j'ai fréquenté des cimetières pendant 2-3 ans. Ils ont été assez désagréables avec moi. Alors, j'ai espacé mes choses depuis maintenant. Je ne veux plus les voir. Mais quand vous allez à un enterrement familial, vous devez vérifier qu'il y en a 4 et non pas 6. Quoi donc ? 4 ? Oui. Et non pas 6. Cranquement ? Non. Des mecs pour porter le cercueil ? Non. Des anses au cercueil ? Des poignets ? Des poignets du cercueil. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Pourquoi pas 6 d'ailleurs ? Parce que... C'est le signe du diable, ça porte malheur. Non, ce n'est pas ça. C'est une des arnaques les plus répandues ? Ah oui, il t'en met 6 ? Alors que tu n'en as besoin que 4 ? Attends, essaie de porter Mireille Mathieu avec seulement 4 poignets. Mais oui, mais il y a besoin qu'il faut... Même avec 2 porteurs, il y a besoin à calculer. Il n'y a besoin que de 4 poignets. Et le triporteur, non ? 2 poignets de chaque côté. Vous en direz, c'est formidable. L'arnaque des pompes funèbres, c'est de vous mettre 6 poignets. Un bon contre mes 3 porteurs. Mais non, parce qu'il y en a une devant et une derrière. Si on le fait cramer, je ne comprends pas. Mais non, tu le mets sur un... C'est mieux de faire cramer parce qu'on peut garder les unes chaque fois. Parce que s'ils te les mettent en or ? On est obligé d'aller à la Toussaint au cimetière, on y rentre à la maison, on ouvre la porte du placard ce jour-là, c'est tout. C'est vrai que la crémation est de plus en plus à la mode. Ah oui, quelle mode ? C'est la folie, quoi. Alors, la collection automne-hiver... Ils ont fait un défilé d'urnes. Il y avait un modèle pour papa qui était une une beauté. C'est une petite urne avec une moustache. Il y a bien des urnes qui parlent maintenant. Une jeune entreprise nimoise s'y propose des cercueils fabriqués... Ça, c'est pour vous, tiens, Stevie. En cuir ? Non. À partir d'amidon, de maïs et de pommes de terre bio. Donc, vous aurez un petit creux. Ah là, ils ont pris le cercueil bio, et là, ils ont battu leur corps. Ils n'avaient pas cru. À la crémation, c'est vraiment génial. Mais là, le cercueil bio... Pourquoi le bois, c'est pas... C'est les cercueils qui résistent le mieux à la friture. Dans le fond, ça fait des pommes sautées. Ouais, t'as réalisé que c'est à la friture. C'est vrai, ça sent le maïs grillé. C'est un super air qui veut du pommes de terre. Mais on dit, tu sais, t'es dans un cercueil pour se faire brûler ? Ouais. Ah bah oui. Non, moi, j'aimerais être vraiment comme sur un bûcher. Non, mais c'est vrai, en plus. Tu veux une robe blanche ? Je ne dis pas qu'elle se prend pour Jeanne d'Arc. Non, mais place de la concorde, un grand bûcher, moi, ce qui brûle, ça me plaît. La mégalomanie de cette fille d'un autre ami. Avec aucune limite. Avec aucune limite. On invitera Diffalco. On passera dans une casserole, ça sera bien mieux. Il me faut mettre trois prêtres, alors. Il y aura Diffalco, l'évêque cochon. Le père Gilbert, Alain de Lamorandais et Diffalco. Les trois, je serai heureux. Et Monseigneur XXIII parce qu'il faut quand même un archevêque. Mais attends, j'espère bien que tu vas leur survivre. Ouais, quand même. Le pape, non ? C'est pas sûr. Le père Gilbert, c'est pas sûr parce que Monseigneur Diffalco, à chaque fois que je le vois, il prend un coup de jeune. Bon, non, mais Stevie, je ne savais pas que ça allait être à ce point spectaculaire. Il faut que vous demandiez à Philippe Devilliers de vous organiser ça parce que c'est... Il est mort, Philippe. Ah non, c'est Philippe Chéguin. C'est un spectacle pyrotechnique ce que vous demandez. Non, juste une vingtaine de rondins de bois et être dessus et cramé à la Jules César. Mais j'ai toujours dit que je... C'est cramé à la Jules César. Mais c'est vrai. Devant le Sénat à Rome. Tu ne préfères pas à la Duc d'Aumal ? C'est extraordinaire. Ça me donne les huit ans. Et tu serais habillé comment ? Cramé à la Jules César. Cramé à la Jules César. Il y aurait juste... Il a go, il résiste encore. Il a raison. Comment tu serais habillé ? Je ne sais pas, en costume, chic. Un petit costume noir, chemise blanche, cravate noire, chaussures bien propres, cirées et au bûcher. On sera là, on sera là. On organisera ça du mieux qu'il faut. Moi, je pars dans 15 jours si tu pouvais faire ça d'ici là. Qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain ? Allez, on retrouve Laurent Ruquier dès demain avec ses chroniqueurs. Attention, horaire un peu spécial. Demain, 16h-18h écourté pour cause de Grand Prix de Brésil. Donc rendez-vous demain jusqu'à 17h avec Laurent Ruquier. Les 18h. EasyJet à 15 ans. Prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 euros pour toute réservation avant le 10 novembre l'une nuit. Tous les détails sur easyjet.com.